Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera un point lecture des lectures que j'ai lues pendant mes vacances du mois de septembre et les deux dernières lectures que j'ai finies début octobre puisque depuis mon retour de vacances plutôt fin septembre j'avais commencé deux livres en fait sur mon lieu de vacances que j'ai finies là, mi-octobre donc autant dire que j'ai pas énormément lu là ce week-end je me suis remis un coup de boost et en fait j'ai repris mon rythme de lecture ce week-end donc je pense que ça devrait le faire j'essaye petit à petit de me trouver une nouvelle organisation de vie donc ça devrait le faire, j'ai confiance d'autant plus que dans la prochaine vidéo vous verrez ma pâle pour le Black November donc je pense que ça va me challenger pour le mois de novembre et on va repartir dans la course donc avant ça je vais vous présenter du coup les livres que j'ai lu le premier que j'ai lu en septembre c'est Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy chez Bellefond j'avais lu Joli Joli Monstre l'année dernière qui avait été un gros gros coup de coeur ici j'ai beaucoup aimé on retrouve notre personnage alors les prénoms par contre Charlie qui a 15 ans et on le découvre dans une salle d'attente avec sa maman son père s'est toujours senti femme et au fur et à mesure de sa vie il va de plus en plus se montrer en tant que tel et il a décidé de faire une vaginoplastie pour vraiment conclure sa transformation et donc on va suivre cette famille dans l'attente entre le moment où il rentre dans le bloc et au moment où il en sortira et qu'il deviendra officiellement Alice et on va suivre le cheminement aussi de son fils et de sa femme puisqu'on se rend compte que certes la transformation ça touche principalement la personne mais que du coup ça touche si énormément les proches et que même s'ils aiment la personne ils ont quand même des difficultés et une progression qui doit se faire, une évolution et au fur et à mesure des chapitres du coup on avance au niveau des heures du bloc mais aussi dans le passé on apprend de plus en plus de choses et voilà c'est un roman que j'ai littéralement bouffé c'était le livre que j'ai lu avant de partir en vacances et voilà ça fait un mois et demi maintenant que je l'ai lu je m'en rappelle encore très très bien et voilà je trouve que Julien Dufresne Lamy est un super porte-parole en littérature de la communauté LGBTQ+, et vraiment j'en apprends tout le temps et voilà c'est un sujet que je connais très peu et du coup qui me donne envie d'en savoir plus et c'est vrai que ça nous ouvre aussi sur les autres et du coup j'aime beaucoup ce roman donc si ce sujet vous intéresse si vous êtes intrigués par ça c'est aussi, ce n'est pas qu'une histoire de vaginoplastie c'est aussi une histoire de famille très très belle très très unie malgré tout et vraiment j'ai trouvé cette histoire magnifique donc je vous la recommande à 100% ensuite j'ai lu La mémoire fantôme de Franck Thillier chez Pocket donc c'est le deuxième tome avec Lucie Anne-Belle le prochain ce sera la réunification entre Franck Charcot et Lucie Anne-Belle donc j'ai hâte de le lire ici donc on retrouve Lucie Anne-Belle qui va rencontrer Manon, une jeune femme qui a un problème de mémoire en fait elle n'a aucune mémoire ce qui fait qu'elle oublie très très vite même à court terme donc c'est assez compliqué puisqu'elle va se faire agresser sur la pomme de sa main on va retrouver un tatouage enfin une scarification, une forme de tatouage avec PR de retour donc Lucie et son équipe vont se demander plutôt si c'est le retour de ce fameux professeur qui était un tueur en série qui a sévi pendant plusieurs années qui a du jour au lendemain disparu enfin arrêté ses actes en tout cas avec les médecins, son entourage Lucie va essayer de percer les mystères de la mémoire de Manon puisqu'elle a vécu des choses forcément et ils vont essayer de savoir comment ils pourraient accéder à ces informations d'autant plus que Manon faisait partie d'un programme scientifique qui permettait de trouver des alternatives pour qu'elle ait des souvenirs et garder ses souvenirs ou en tout cas les retrouver quand elle en a besoin donc c'est toujours un roman avec des bases scientifiques en plus de l'enquête on apprend toujours des choses et c'est pour ça que j'aime les romans de Franck Tillier je l'ai beaucoup moins aimé que les précédents j'avais énormément aimé Deuil de miel et La chambre des morts et c'est vrai que celui-ci était un peu en deçà donc hâte de me plonger dans le prochain qui est Syndrome E mais comme d'habitude ça se lit super vite c'est vrai que je vous l'avais dit ces derniers temps ces derniers mois même mon rythme de lecture s'est effondré à part des BD où j'arrête pas de bouffer des BD d'ailleurs au mois de novembre vous aurez un update lecture sur d'autres romans graphiques et BD que j'ai lus puisque ça en fait j'enchaîne je sais pas pourquoi c'est vrai que ces derniers temps j'aime beaucoup ce type de livre donc j'en profite comme j'ai pas beaucoup de concentration pour la lecture mais celui-ci je l'ai pris en vacances avec moi et je l'ai lu en quelques jours donc voilà c'est un peu plus que d'habitude avec du Franck Tillier mais c'est déjà énorme pour le rythme de lecture donc voilà si vous voulez commencer Franck Tillier commencez pas par celui-ci on a moins d'infos sur Lucie donc vaut mieux lire La Chambre des Morts et puis pour l'intrigue c'est vraiment pas la meilleure des intrigues donc voilà dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est votre Franck Tillier préféré pour ceux qui en ont lu plusieurs pour voir si c'est ceux que j'ai déjà lus ou si s'ils arrivent donc voilà n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ensuite j'ai lu le premier tome du cycle des 7 donc le serment de Nora Roberts chez j'ai lu pareil je l'ai commencé pendant mes vacances et je l'ai fini cette semaine c'est un roman que j'avais emprunté à la médiathèque sur les conseils de la bibliothécaire puisque il y a une jeune femme qui est très très friande de Gabrielle Katz de Fantasy en général de Fantastique de Stephen King mais aussi tout ce qui est Beatrice et romances et vous pouvez le voir ce n'est pas du tout mes styles de prédilection et pourtant j'ai assisté deux fois à des réunions à la médiathèque et en fait à chaque fois c'est elle qui me donne trop envie de découvrir des romans elle parle tellement bien des romans qu'elle a aimé que vous avez juste une envie c'est de plonger dedans et quand j'avais été juste après le confinement rendre mes bouquins j'avais discuté avec elle puisque j'avais lu le dernier enfin le le premier temps de la dernière série de Gabrielle Katz et je lui demandais pour le tome 2 qui devait sortir pendant le confinement et du coup si elle avait eu des infos etc donc elle a fait des recherches et bah manque de peau il est décalé je crois en janvier ou février 2021 donc voilà c'est pas pour tout de suite qu'on l'aura à la médiathèque et d'autant plus que j'ai déjà oublié le nom du livre donc autant vous dire que pour la sortie du tome 2 il faudra que je réemprunte le tome 1 et voilà de fil en aiguë on a discuté et puis elle m'a dit bah si vous voulez je peux vous vous recommander d'autres livres donc elle m'a recommandé la série de Meg Corbin j'ai pris le premier tome mais en fait j'ai pas eu le temps de le lire et vu le retard que j'ai parce que celui-ci ça fait déjà un mois que je dois le rendre je le rendrai et voilà c'est dans un coin de ma tête surtout que j'avais déjà lu notamment chez Candy Shai il me semble que c'est elle qui en parle beaucoup de la saga de Meg Corbin donc voilà par contre celui-ci elle m'avait dit que c'était du fantastique young adult assez sympa qui était en 3 tomes et qu'on aurait envie d'enchaîner les 3 sauf que comme le fantastique et le young adult c'est pas non plus ce que je raffoche mais t'es dit bon tu testes et tu vois des fois ça peut énormément le faire je sais que Johanna Zahir par exemple Nightmark que j'ai lu et que j'aime beaucoup c'est souvent dystopie fantastique et young adult et j'adore j'avais beaucoup aimé Hunger Games il y a des choses où je sais que le young adult et tout ce qui est fantastique dystopie etc ça peut le faire donc je m'étais dit écoute prends le pendant tes vacances ça te changera entre enfin après un tillier et un thriller noir autant prendre un truc un peu flippette en plus l'automne arrive etc et donc je me suis plongée là dessus sauf qu'elle avait raison puisque ce tome est vraiment introductif on fait la connaissance de trois jeunes trois jeunes garçons qui fêtent leur 10 ans et pour se faire ils vont faire une soirée entre copains dans la petite ville de Hawkins Hollow et sur un hôtel de la pierre païenne ils font le serment de rester à jamais unis et ce qu'on appelle le cycle des sept c'est que à partir de ce jour là il va se passer des phénomènes assez étranges qui vont se répéter tous les sept ans au mois de juillet et donc on n'en sait pas beaucoup plus puisque c'est vraiment introductif là on fait la connaissance aussi d'une journaliste qui va arriver parce qu'elle a entendu parler de ce cycle des sept et que voilà dans le roman à l'heure actuelle le cycle des sept arrive cet été sauf que là je crois qu'on est autour de février peut-être mars à la fin donc autant vous dire qu'on ne saura pas vraiment ce qui se passe au mois de juillet avant je pense le troisième tome donc je vais voir à la médiathèque je vais le rendre et par contre je ne sais pas si je le prendrai tout de suite tout de suite parce que je me dis même si j'ai beaucoup aimé qu'il se lit rapidement j'ai quand même mis plus d'un mois à le lire donc est-ce que vraiment en ce moment vu les lectures que j'ai prévues c'est opportun de prendre les deux autres je ne sais pas mais en tout cas c'est sûr que par curiosité je lirai la suite parce que j'étais très automnée déjà de lire Nora Roberts dans du fantastique je pensais qu'elle faisait que de la romance donc comme quoi on peut être surpris et par contre j'ai trouvé que c'était un roman young adult assez divertissant donc après en tant qu'adulte on sent quand même quelques failles mais pour les ados je pense que ça va être une très bonne lecture d'autant plus avec la période d'Halloween qui arrive l'automne etc c'est vraiment la bonne période pour lire ce livre et cette saga donc voilà je vous recommande si vous aimez bien le fantastique le young adult mais voilà pas des trucs hyper poussés et ensuite j'ai lu Et ton coeur qui bat de Karen Ponte publié chez Michel Laffont je l'ai eu sur Netgalier pareil ce roman je l'ai lu sur je ne sais combien de temps je crois que c'est pareil en fait je l'avais commencé le dernier jour de mes vacances donc trois semaines on va dire j'ai mis pourtant c'était un roman plutôt sympathique dans la même lignée des autres romans que j'ai lu de Karen Ponte c'est à dire un roman feel good plein de bons sentiments où vous passez un bon moment vous vous attachez au personnage vous avez envie même des fois d'aller dans l'histoire parce que ça a l'air tellement sympathique et dans Et ton coeur qui bat ben c'est la même chose puisqu'on va retrouver Roxane qui est une jeune femme qui avec une amie a créé un guide touristique avec un blog où elle voyage énormément et puis elle fait des billets de blog sur les expériences qu'elle a vécues les lieux qu'elle a visités les activités qu'elle a pu faire etc et on va se rendre compte aussi que Roxane culpabilise beaucoup en fait elle a vécu un drame il y a un an de ça et elle n'arrive pas à se remettre on sent qu'il y a un truc qui ne va pas on l'apprend au fur et à mesure du roman et au moment où on la suit dans le roman elle va aller dans un hôtel qui s'appelle au meilleur ami de l'homme où devant chaque chambre d'hôtel vous avez un petit chien qui peut être adopté par la personne qui loue la chambre d'hôtel si elle le souhaite à la fin de son séjour et du coup Roxane va faire la connaissance d'un petit chien c'est un pommes-ski je crois comme chien qui va lui faire voir de toutes les couleurs mais à qui elle va énormément s'attacher tout comme elle va s'attacher au directeur de l'hôtel qui est un jeune papa célibataire qui vit dans l'hôtel avec sa fille qui est ado qui pareil a un grand caractère et elle n'a pas sa langue dans sa poche donc voilà et dans cet hôtel il va aussi y avoir un vieil homme qui habite à l'hôtel puisque sa femme est à la maison de retraite à côté et on va se rendre compte que lui aussi souffre de cette situation donc tous nos personnages hyper attachants vont être ensemble toutes les histoires vont s'imbriquer on va en apprendre énormément sur tout le monde et voilà c'est un beau roman je vous le conseille si vous aimez les feel good si vous aimez les caraines pontes après après je trouve qu'au fur et à mesure c'est un peu tout le temps la même trame donc c'est vrai qu'un parent c'est vraiment vaut mieux pas plus quoi sinon on risque de s'en lasser là c'est ce que j'ai ressenti j'ai senti que c'était vraiment une belle histoire mais que c'était pas ouf c'est toujours le même truc qui revient il faudrait un peu de nouveauté puisque c'est toujours la même chose c'est pour ça que j'ai un peu peur de lire le dernier Virginie Grimaldi puisque c'est un peu la même la même sauce et le même fonctionnement que Karen Ponte et du coup j'ai un peu peur parce que j'aime beaucoup les romans de Virginie Grimaldi mais j'ai peur qu'à force je m'en lasse un peu donc là pour Karen Ponte je pensais lire la romance de Noël qu'elle avait faite l'année dernière et en fait je pense que ce sera pas cette année parce que j'ai peur de gâcher ma lecture la lecture encore de ce livre est trop frais pour qu'on puisse en lire un dans les semaines à venir donc c'est pas grave ce sera pour l'année prochaine il n'y a pas de soucis donc voilà si vous aimez Karen Ponte allez-y vous ne serez pas déçus parce que c'est sur la même veine si vous ne l'aimez pas si vous n'aimez pas sa plume si vous n'aimez pas ses autres livres n'y allez pas parce que c'est exactement la même recette j'ai envie de dire donc je pense que si vous n'avez pas aimé les autres vous n'aimerez pas celui-ci et voilà pour ma part je l'ai bien aimé après c'est vrai que je l'ai lu dans une période où je n'étais pas à fond donc peut-être que c'est ça aussi qui m'a manqué un peu de peps pour ma lecture mais ça m'a fait du bien c'était plein de bons sentiments donc c'est vrai que ça faisait du bien en fin de journée de lire ça avant de dormir ça embellit la soirée et on peut faire de beaux rêves donc voilà ça m'a mis la larme à l'oeil ça m'a fait rire et c'est tout ce que je voulais dans la lecture donc ça a fonctionné ben voilà c'est tout pour les dernières lectures que j'ai faites au niveau des romans comme je vous l'ai dit la semaine prochaine vous aurez ma pâle sur le challenge du Black November et la semaine d'après je peux vous tourner un point lecture sur les romans graphiques puisque j'en ai 4 ou 5 à vous présenter donc voilà je finis celui qui me reste là à lire et puis je vous tourne ça dans la semaine comme ça et ben pour une fois vous aurez pendant un mois une vidéo chaque semaine donc j'aurais réussi à tenir le choc et puis bon au moins ça me permet de prendre de l'avance pour lire et voilà j'espère pouvoir reprendre mon rythme en tout cas hier soir j'ai commencé un livre qui va pas tarder parce que j'aime beaucoup en même temps c'est pas une surprise vu l'auteur je pensais attendre un petit peu je vous avais dit dans le dernier book haul que j'allais attendre qu'il fasse vraiment froid mais en fait j'ai craqué donc voilà je vous en parle du coup au mois de novembre en même temps je vous laisse je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine ciao c'est parti Sous-titrage FR ?